La beauté du montage vidéo est qu'on peut mettre l'ambiance qu'on veut. Mais vous savez, comme dans les séries télé, par exemple, l'héroïne de l'histoire est une pathologiste qui effectue une autopsie sur un noyé. Et grâce au bon angle de caméra, l'éclairage glamour et surtout une musique au beat à la mode, la scène est super cool. Là, vous vous doutez bien que pour pratiquer ce sport extrême de paresseux qu'est la plongée, il ne faut absolument pas être dans le mood qu'a pris cette capsule. Mais pour le poisson que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui, je trouve, a souvent l'allure d'un petit bombe de ruelle, eh bien, ce beat lui va à merveille. Alors, sans transition, voici la carangue gros yeux. Bon, il y a quand même une petite transition. Cette dernière fait partie de la grande famille des carangues. Les carangues gros yeux, elles, vivent habituellement sur les côtes récifales et en particulier autour des îles lointaines des côtes des continents, comme ici, à bon air. Mais comme elles ont une bonne adaptation à la salinité de l'eau, on peut les observer parfois dans les estuaires. C'est un poisson qui chasse de nuit. Le jour, il se regroupe en bancs plutôt statiques ou en petits groupes déambulants tranquillement au-dessus du récif. Et c'est à ce moment-là que je trouve qu'ils ont le plus l'air d'une petite gang de bommes qui ont peur de rien. Ils sont très curieux et parfois, ils semblent vraiment nous regarder en se demandant « Hé, 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 c'est qui ces grosses bêtes-là qui ont entré dans notre territoire de chasse? » Eh bien, ici, voici M. le Tarpon, qui upstage, suivi des carangues crevalles, qu'on peut confondre avec des carangues gros yeux. En passant, lorsque vous tombez sur un gros banc de poissons comme ici, ce banc de couliroux, les carangues ne sont jamais bien loin. À chaque fois qu'on en a croisé un, ici, à Bonaire, il y avait toujours un petit groupe de 40 gros yeux ou 40 crevalles autour. Pourtant, ce sont des chasseurs de nuit. C'est vrai qu'on ne les a jamais vus mettre beaucoup d'efforts pour attraper une proie. Disons qu'ils ont plutôt l'air de s'amuser avec leur nourriture. Ce sont de vraies torpilles. Ces poissons sont bâtis pour la vitesse. Dans la même famille, la 40 grosse tête du Pacifique est capable d'attraper des oiseaux en plein vol à quelques pieds de la surface. Je pense que j'aimerais vraiment pas ça être une proie poursuivie par un de ces poissons prédateurs. Dans le fond, je pense que j'aimerais vraiment pas ça être une proie tout court. J'espère que vous avez aimé ce poisson. Et d'ici notre prochaine capsule, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...